Dans le cadre de l'opération Octobre Rose, la deuxième édition des foulées roses et claronnais se tenait ce dimanche. Trois parcours de 5, 7 et 10 kilomètres étaient organisés réunissant plus de 600 coureurs venus partager un moment convivial et soutenir la cause. C'est un engagement auquel je tenais, à faire avec ma fille aussi cette année. C'est la première fois que je le fais. Et étant concernée cette année, j'ai voulu m'impliquer pour cette cause qui touche beaucoup de femmes. C'est super, il faut que ça se fasse de plus en plus, c'est pas loin de chez nous en plus. Il faut se mobiliser, c'est super, on a le beau temps. Pour l'événement, l'organisation a fait appel à la caserne d'Éclaron, en partenariat avec l'union départementale des sapeurs-pompiers, pour mettre en avant la profession et donner envie aux plus intéressés de rejoindre l'aventure. Les sapeurs-pompiers, on a certaines valeurs, comme le dévouement, le courage, ainsi que l'altruisme. Et ce genre d'événement, on aime s'y associer car ça fait partie de nos valeurs. On a des personnes dans nos familles qui sont également touchées par ces cancers-là. Et c'est également une occasion pour les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne d'être visibles et de susciter des vocations. Parce que lorsque les personnes viennent ici, c'est pour soutenir le cancer, soutenir la lutte contre le cancer. Et c'est aussi une occasion pour nous de recruter, de faire valoir nos valeurs. Parmi les nombreux participants, une figure populaire du village est venue prêter main-forte aux bénévoles. Il s'agit de Stéphane, le fameux éclaronné devenu depuis quelques semaines maître de midi sur TF1. Ça me touche un petit peu quand même, quelque part. Et donc je voudrais que ce cancer soit vraiment guérissable à 100%. C'est pour ça qu'il faut donner, il faut sensibiliser les gens à ça. Les fouilles roses et claronnaises accueillent encore d'autres activités l'après-midi, avec un flash-mob réalisé par les enfants de l'école d'éclarons notamment, réunissant un maximum de personnes. L'objectif étant de sensibiliser d'abord et de réunir ensuite le plus de bénéfices possibles, qui seront reversés aux associations présentes contre le cancer du sein.